Une de mes historiennes préférées Et c'est pas parce qu'elle a écrit ce livre que Karine va vous présenter mais parce que ça fait des années que dès qu'il se passe quelque chose aux Etats-Unis elle intervient sur les chaussures sur les radios et je me précipite pour l'entendre et si je l'ai raté je n'ai pas en répéter ses points de vue sa clarté dans l'explication des choses des situations et surtout la douceur de sa voix et comme elle sait dire les choses sans tourner autour du pont elle dit les choses mais elle les dit avec tellement de finesse que pour moi je voudrais vraiment vous remercier d'avoir accepté et surtout elle accepte tellement volontiers de venir quand on l'a sollicité c'est pas la première fois qu'on l'a sollicité à Flair on l'a sollicité au moment du confinement où on pouvait faire que des zooms que des zooms elle est intervenue au moment des élections américaines parce qu'on avait posé le sujet comme ça en Israël les juifs s'ils pouvaient voter ils auraient voté Trump et aux Etats-Unis la majorité des juifs sont démocrates ils n'auraient pas voté Trump et on trouvait que c'était intéressant d'avoir le point de vue et l'analyse de Nicole Bachar ce soir on ne la recevait pas pour ça comme historienne spécialiste des Etats-Unis mais nous la recevons pour un livre qu'elle vient de sortir et que je cède maintenant la parole à Karine qui va présenter Nicole Bachar et son livre Alors bonsoir à tous Nicole Bachar bonsoir vous êtes politologue franco-américaine spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines vous êtes diplômée de sciences au Paris de l'université Paris 1 Panthée en Sorbonne et du collège d'Europe de Bourges si je me trompe vous êtes chercheuse associée à la fondation nationale des sciences politiques vous êtes consultante sur la politique internationale sur les questions concernant les Etats-Unis les relations transatlantiques pour plusieurs médias on va en citer quelques-uns Europe 1 RTL TF1 LCI France 2 3 5 on peut continuer vous publiez des chroniques dans Ouest France Le Figaro Le Monde L'Express Le Plan vous êtes l'auteur aussi de plusieurs ouvrages alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a pléthore mais entre autres certains qui ont retenu mon attention 1994 l'histoire des noirs var américains au XXème siècle chez Complexe en 2001 Good Morning America chez Seuil 2006 Américain Arabe l'affrontement avec Antoine Sferre aux éditions du Seuil en 2014 11 septembre le jour du chaos avec Dominique Simonnet aux éditions P1 qui est votre époux et qui est là bonsoir merci d'être venu des romans aussi pour la jeunesse avec le livre de Némo Némo en Amérique en Égypte dans les étoiles ça c'est chez Seuil côté des cours documentaires il y en a plusieurs mais un en 2016 Clinton Obama les secrets d'une rivalité avec Monsieur Simonnet ici présent pour France TV Côté histoire générale on vous doit en 2009 la plus belle histoire de la liberté et là c'est avec André Luksman que vous l'aviez écrit et Abdel Wahab Medeb préfacé quand même par Vlaclav Adel en 2011 la plus belle histoire des femmes avec Françoise Héritier Michel Perrault et Françoise Aglizensky et enfin la plus résistante de toutes chez Stop ce livre ce soir pour lequel nous vous recevons alors à travers cet ouvrage vous retracez l'engagement d'une femme dans la résistance durant la seconde guerre mondiale celui de votre mère Ginette dans une enquête que vous avez menée une enquête assez longue assez minutieuse 30 ans après sa disparition celle qui d'ailleurs vous a inculqué quand même de belles valeurs je vois donc de Lésignan dans les Corbières au sein d'une famille aux valeurs républicaines à Toulouse en zone libre jusqu'en novembre 1942 Ginette alors elle est pleine de rêves elle est pleine d'espoir elle vole de ses propres ailes elle rencontre l'amour aussi en la personne de Jean Obermann beau ténébreux et flambale bien évidemment Jean vient de Paris avec ses parents un frère et une sœur pour échapper à la traque menée contre les juifs par les autorités d'occupation et bien évidemment l'aide des forces de Vichy alors venir en aide à Jean après son arrestation participer à la protection de sa sœur Hélène de son frère Marcel ben on va oublier ils vont obliger quand même Ginette à déployer énormément d'énergie au-delà du possible à 18 ans parce qu'elle n'a que 18 ans à cette période alors on peut dire jeune fille mais moi je serais tentée de dire jeune femme à travers ce qu'elle fait au péril de sa vie engagée en résistance en tant qu'agent de liaison elle se déplace dans la zone sud pour transmettre des missives elle se retrouve malheureusement dans les griffes de la Gestapo après la dénonciation de l'ensemble du réseau quelle Ginette appartient Nicole Bacharan et bien à partir de quelques brimes qui ont été données par votre mère vous êtes parti à sa recherche sur ses pas afin de relater au plus près et bien la réalité de sa vie et on trouve tout dans ce livre des rencontres avec les rares témoins encore vivants ou alors leurs descendants et aussi de très belles fouilles dans des archives qui vous ont donné accès à des éléments inespérés et d'ailleurs c'est dans ces éléments que vous avez trouvé le titre de ce livre la plus résistante de toutes et on aura l'occasion d'y aller tout à l'heure de vous le demander et vous nous l'expliquerez votre mère n'a jamais rien cédé n'a jamais rien dévoilé à son bureau et on n'imagine même pas la barbarie qu'elle a dû subir votre plume est guidée par la dignité la pudeur la délicatesse et l'amour et vous alternez avec aisance entre vie privée les pires heures de l'histoire française lors de l'occupation nazie et vos propres réflexions en bref c'est un bel hommage à une femme inspirante que vous avez donnée voilà je viens de conclure cette introduction madame Citruc va procéder à une première série de questions merci beaucoup merci à vous alors je ne sais pas par quoi commencer parce que tout m'a inspiré tout m'a inspiré l'histoire personnelle l'histoire la grande histoire l'histoire de la résistance l'histoire des femmes et j'aimerais commencer par les premières questions ce titre c'est pas vous qui l'avez trouvé c'est son bourreau est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce personnage si connu à Marseille enfin pas suffisamment connu mais qui a inspiré une triste histoire à Marseille merci d'abord merci à toutes les deux de votre accueil et en fait c'est moi qui voulait vous retourner la question avant de répondre à celle que vous me posez je ne me rends pas compte jusqu'à quel point le patron de la Gestapo de l'âge est inscrit dans les mémoires marseillaises je ne sais pas si vous c'est un nom qui vous est tristement familier c'est vrai que officiellement il n'était pas le patron de la Gestapo en réalité il l'était que c'était le pendant de Klaus Barbie à Lyon avec qui il a déjà été d'ailleurs coopéré pour aboutir à l'arrestation de Jean Roulin en 1943 et s'il n'y a pas la place disons dans la mémoire collective d'un Klaus Barbie c'est parce que son destin finalement a été plus court il a été arrêté après sa fuite de Marseille il y a eu tout un périple mais il a été arrêté en mai 1945 à Paris et ensuite il y a eu un procès et il a été finalement fusillé en 1950 donc il n'y a pas eu la longue traque donc Klaus Barbie a fait l'objet et le procès dans une période relativement récente et c'est vrai que le procès de Delage dans la région marseillaise a été un procès retentissant rapporté en détail dans la presse mais tout cela s'éloigne un peu dans les mémoires et c'est vrai que le titre du livre à l'origine devait être il s'appelait Jean Auberman puisque ma mère elle s'est fiancée à ce magnifique garçon qui n'est pas devenu mon père puisque quelqu'un m'a dit assez joliment la guerre les a réunis et puis la paix les a séparés comme souvent les amours adolescentes mais en tout cas ils avaient le projet tous les deux Jean et Ginette d'écrire leur histoire pendant la guerre ce qui voulait dire qu'ils espéraient bien en échapper sans en être certains évidemment mais ils voulaient raconter comment ils s'étaient connus comment ils s'étaient aimés comment ils avaient vécu et comment ils avaient survécu surtout et le livre devait s'appeler il s'appelait Jean Auberman et c'est vrai qu'en menant les recherches que Karine mentionnait à partir des éléments que ma mère m'avait raconté petit à petit en remplissant les vides de ce puzzle en étudiant l'histoire de Toulouse l'histoire de Marseille l'histoire de différents personnages mêlés à l'histoire personnelle de ma mère je me suis rendu compte quand même qu'elle avait un personnage principal et que c'était ma maman j'y n'ai plus et j'ai beaucoup fouillé pour essayer de bien comprendre je ne vais pas dire de sottise ce qui s'était passé à Marseille avec ce réseau elle était dans le réseau libération mais toute une partie du réseau dans les bouches de Rome qui est tombée si j'ose dire en même temps à la suite d'une traîtrise et en fait j'ai retrouvé aux archives nationales et aux archives des bouches de Rome ce qu'on appelle le rapport Antoine puisque ces messieurs de la Gestapo tenaient leur registre qui ils ont essayé de brûler le maximum de documents au moment de leur fil de Marseille après le débarquement allié en Provence mais ils n'ont pas réussi à tout couler et les FFI et d'autres groupes qui sont rentrés dans la rue Paradis dont je ne doute pas que vous la connaissez au mois d'août 1944 ont retrouvé quand même un fatrap impossible et des documents dont ce fameux rapport Antoine et dans le rapport Antoine de là j'avais listé toutes les personnes arrêtées dans le coup de filet dans lequel ma mère a été prise et ça a été la première inscription si j'ose dire officielle avec son nom que j'ai retrouvé elle était listée comme la femme qui a été arrêtée rue de la Palue à Marseille et il y a deux lignes comme les autres les hommes ont été tous fusillés et certains avant d'être fusillés la plupart avant d'être fusillés atrocement torturés il y avait six femmes une qui a été malheureusement transférée à la section juive une autre deux autres qui sont restés en prison à Marseille et trois dont ma mère qui ont été envoyés en Allemagne est-ce que le professeur Mankerini est ici merci d'être là puisqu'on ne s'est pas encore rencontré des visus mais justement vous avez joué un rôle absolument déterminant parce que quand j'ai retrouvé ce rapport Antoine je vous ai écrit par l'air j'avais eu le plaisir de vous écouter dans un film un documentaire sur les villes sous l'occupation et dans le documentaire consacré à Marseille je m'étais procuré votre livre midi rouge sur toute cette période extrêmement trouble dans la région marseillaise et donc je vous ai écrit en disant voilà ce que je cherche voilà ce que je sais auriez-vous d'autres pistes à me soumettre et vous m'avez effectivement transmis un document qui m'a totalement bouleversée puisque vous m'avez transmis l'interrogatoire de Delage lors de son procès à lui et interrogatoire où on lui a soumis les noms de toutes les personnes qui étaient listées dans ses rapports ces personnes qui l'avaient arrêtées pour lui demander ce qu'il en était advenu et c'est vrai que là tout d'un coup il n'était plus question de la femme Guy mais de mademoiselle Guy on était devant un tribunal français et en fait on a posé la question à Delage qu'est-ce que ça veut dire ce que vous avez écrit sur elle je le dis dans mes propres mots la femme Guy a été arrêtée à tel endroit puis a été envoyée en Allemagne parce que trois petits points et c'est là qu'il s'en est expliqué en disant mais en fait je n'ai pas eu le temps de terminer je voulais trouver une raison pour laquelle je ne l'avais pas fait fusiller et j'étais prête donc je parle comme si j'étais de l'âge pardonnez-moi ce n'est pas vraiment le cas j'étais prête à dire qu'elle nous avait peut-être aidé pour quelque chose mais en fait non elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier car elle ne nous a rien indiqué du tout voilà d'où vient le titre et c'est vrai que ce n'est pas un titre où je prétends usurper et dire que ma mère a été la plus résistante de tous les résistants mais c'est ce bourreau de la Gestapo qui l'a appelé ainsi dans le dossier dans lequel elle était mais elle fait partie quand même des plus résistantes de toutes il y en a eu beaucoup elle n'a rien dit elle n'a rien dit et elle avait 20 ans elle avait tout juste 20 ans tout juste 20 ans et vous l'écrivez bien dans votre livre lorsque elle fait la naïve elle tient bon jusqu'au bout il fallait il fallait résister à la Gestapo à Marseille qui était extrêmement violente et elle voyait passer des gens en sang et vraiment alors une question un peu plus personnelle mais qui peut indiquer quand même un certain nombre de choses pourquoi vous avez attendu 30 ans après la mort de votre mère c'est à dire 80 ans après après l'histoire par la geste je dirais par la geste non 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 j'exagère un peu mais vous l'avez écrit descendu non maman est morte il y a 30 ans 31 ans maintenant et ça m'avait beaucoup touché qu'elle ait pensé à écrire cette histoire quand elle était jeune et amoureuse de 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 Jean Berman et je pense que quand elle m'a dit ça je me suis dit qu'un jour je l'écrirai et au fond quand elle est partie je savais que j'avais j'avais une histoire j'avais une histoire à écrire donc je ne voulais pas qu'elle se perde et en fait j'avais peur de ne pas bien le faire tout simplement c'était tellement important pour moi en fait j'avais peur de ne pas réussir et surtout je voudrais d'abord un peu ça c'est que je ne sais pas qu'elle s'est impressionnée aussi oui j'avais peur de son regard de la production non parce que pardon mais on était tellement proches je veux dire je veux pas dire qu'on a une relation parfaite on s'est engueulé mais je sais qu'entre elle et moi il n'y avait aucun jamais aucun moment aucun ressentiment d'aucune sorte mais c'est ce livre j'ai d'abord écrit pour mes enfants donc les petites filles de de Ginette et ce que je n'ai pas dit à mon éditeur qui est un ami mais un éditeur donc il veut évidemment que le livre fonctionne et moi aussi mais voilà pour moi qu'il existe et que j'ai pu donner mes enfants c'était ma première démarche mais je suis très heureuse que le livre soit lu partagé qu'il y ait des personnes d'un certain âge qui me disent que ça ravive beaucoup de souvenirs familiaux qui n'ont pas forcément été discutés dans la famille et que c'en est l'occasion ou alors vraiment des gens très jeunes des 20 ans des 18 ans et surtout des jeunes filles qui me disent désormais pour moi Ginette sera une inspiration elle me montre que même quand on se sent tout petit sans influence sans moyen d'aucune sorte on peut quand même faire quelque chose et ça pour moi c'est un bonheur immense c'est pas quelque chose que j'avais anticipé avant que le livre n'existe puis je vous dis je disais au début par l'acheter mais c'est un peu une boutade mais quand même autre fait que j'avais peur de pas bien réussir ce livre il y a un moment où je me suis dit mais c'est le livre que je veux écrire le temps passe les témoins sont partis je suis la dernière à connaître cette histoire et si je ne me fais pas maintenant je le ferai peut-être moi jamais donc voilà il fallait y avoir tel moment ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que une histoire d'amour qui se passe à Toulouse elle rencontre pour la première fois enfin pas pour la première fois mais elle comprend ce que c'est les juifs et leurs souffrances parce qu'elle elle vivait je pense à la campagne et que c'était pas son quotidien elle rencontre une jambe et elle percute tout de suite qu'ils sont en danger et elle prend des responsabilités à 18 ans elle cache elle a caché des enfants elle a fait l'intermédiaire entre ses patrons qui étaient des juifs elle a tout de suite percuté c'est à dire qu'elle a fait le lien entre son amour elle aurait pu se contenter de dire je sauve mon amoureux et mon amour et c'est en ça qu'on a senti une femme courageuse au delà de la résistance c'est une femme de bien et on le sent tout le long de l'histoire et ça m'a beaucoup aimé mais c'est vrai que c'est une question que je me suis quand même posée tout le long de l'écriture de ce livre j'avais ce qu'elle m'avait raconté mais j'avais des trous et notamment ce qui s'était passé à la Gestapo elle m'avait raconté ses échanges puisqu'il y en a eu avec de l'âge elle m'avait pas raconté ce qui s'était passé physiquement physiquement passé mais c'est vrai qu'on pourrait dire c'était une jeune fille qui a grandi à l'Ésignan-Corbière qui est arrivée à Toulouse au printemps 1942 elle avait pas tout à fait 18 ans et au fond on se dit elle était pas juive elle aurait très bien pu se dire mon profil bas voilà je pense à me protéger je regarde pas je regarde pas plus loin et c'est vrai que la question du choix pourquoi c'est quand même fondamental et pour elle ça a commencé d'une manière très simple elle avait trouvé un emploi chez le fourreur de Tebou c'était une grande maison de fourrure à Toulouse qui avait vraiment pignon sur rue mais son patron était juif beaucoup des employés aussi beaucoup des clients aussi c'est par des amis d'amis qu'elle a rencontré Jean Obermann qui en fait dans la famille venait de Pologne puis s'était installé à Paris puis avait fui l'arrivée de la mer Marthe à Toulouse et au fond pour elle ça a commencé à l'été 42 quand il y avait il y a eu les grandes rafles dans le sud et outre les rafles qui ont eu lieu il y avait tout le temps des rumeurs de rafles ah oui on dit que etc il n'y avait pas de presse libre et il ne faut pas et ce n'était pas à Radio Londres qu'on apprenait qu'il allait avoir des rafles à Toulouse ou à Montauban donc la rumeur tournait et donc Ginette lui disait ah il y a une telle qui aimerait mieux pas dormir chez elle ce soir parce que elle ne se sent pas tranquille il y a deux copines qui arrivent de Pologne enfin qui sont arrivées de Pologne il y a quelque temps elle cherche elle cherche un endroit où dormir tout simplement et Ginette donc ma mère spontanément elle dit ben oui bien sûr et je me suis rendu compte qu'en fait elle n'avait pas le choix pour elle ce n'était pas un choix on lui disait il y a X qui est menacé qui cherche un endroit pour dormir ça peut aller chez toi elle a un petit appartement et pour elle ce n'était pas un choix et c'était vraiment une question d'humanité elle avait appris ça de son père mon grand-père que j'ai bien connu était un homme tout à fait remarquable un homme très d'un milieu très modeste c'était des des paysans dans viticoles dans une région de vin il n'avait pu aller que jusqu'au certificat d'études ce qui avait été le désespoir de sa vie car il adorait l'étude et la lecture mais il avait des valeurs extrêmement fermes sur la justice la liberté la responsabilité individuelle il avait acquis cette expérience pendant la guerre en 14-18 qu'il a fait en entier avec deux ans de service militaire avant Dieu sait pourquoi lui a rentré quand d'autres ne rentraient pas mais en tout cas il en a réchappé et il avait été absolument écoeuré par le comportement de la hiérarchie militaire et il en avait retiré l'idée très claire qu'il y avait un moment il fallait se fier à son bon sens à sa conscience et qu'on était chacun responsable de ses actes et qu'on ne pouvait pas dire ah ben l'autorité X ou maréchal a dit etc et ça il l'a transmis très clairement à ses enfants ou ni chacun responsable de nos choix alors pour ce que nous concerne je vais vous poser une dernière question Karine continuera j'ai fait le lien vous êtes spécialiste des Etats-Unis vous avez la double missionnalité et puis ça aussi c'est de votre mère que vous l'avez appris parce que quand les américains ont débarqué elle vous a appris je crois que vous avez une soeur à votre soeur et à vous que c'est l'endroit où vous devez vous réfugier c'est l'endroit de la liberté je ne sais pas si vous avez le même point de vue aujourd'hui vous nous y allez tout à l'heure nous un peu j'ai fait un peu le rapprochement avec les juifs d'Europe de l'Est quand ils sont venus en France il y avait un dicton qui disait heureux comme Dieu en France et un pays qui a réussi à acquitter le capitaine Dreyfus c'est un bon lieu pour les juifs bon on a vu que l'histoire n'a pas toujours été de ce côté et que les choses ont changé on dit aussi qu'Israël c'est heureux est-ce que cette idée qu'il existe des pays dans lesquels on serait tout le temps en sécurité ça existe ? alors je n'ai pas la double nationalité moi ma soeur l'avait ma nièce est américaine mais la famille est un peu compliquée on s'est tous posé à des moments différents aux Etats-Unis mais bon j'ai passé une bonne partie de ma vie chez mes enfants et c'est vrai qu'il y a quelques pages dans le livre qui concernent l'arrivée des américains vu par les yeux de ma mère puisque bon puisque je suis là c'est qu'elle a réchappé sa déportation en fait elle s'est évadée et elle a été cachée à l'ouest de Paris dans les derniers jours les dernières semaines de la guerre et donc elle a été réellement libérée par les américains et ça c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a raconté qu'elle nous a raconté souvent elle a même essayé d'apprendre l'anglais bien sûr elle a continué dans l'arrivée de sa vie d'ailleurs et les pages qui concernent cette arrivée des américains j'ai développé très peu de choses c'est vraiment ces phrases à elle c'est comme ça qu'elle les a vues ce contraste absolument magnifique entre les les défilés de la Wehrmacht dans les rues au pas qui ébranlaient les pavés avec les chaussures ou les bottes ferrées la menace que ça représentait tout le temps et puis l'arrivée de ces jeunes américains magnifiques elle mettait toujours l'accent sur le fait qu'ils avaient des bottes avec des semelles de caoutchouc des bottes lacées les combat boots on appelle ça qui ne faisaient pas de bruit et ils étaient souriants et on avait envie de les aimer ils distribuaient des chewing-gums et du chocolat et surtout ils apportaient la liberté et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle nous a inculqué à ma soeur et à moi on a été élevés toutes les deux dans un milieu franco-américain de tout temps et on est partis faire nos études l'une et l'autre à des moments différents maman qui n'avait pas du tout une vision idéalisée des Etats-Unis elle ne pensait pas que c'était le pays parfait où tout le monde était heureux mais elle pensait que c'était un pays où la valeur de liberté était extrêmement ancrée je crois que c'est vrai je pense que depuis la libération depuis 45 il s'est passé beaucoup de choses aux Etats-Unis mais on voit que c'est une société dont la vie politique est très inquiétante il y a eu la présence des armes également le niveau que ça a pris est très inquiétant mais avec la guerre d'Ukraine on voit qu'aujourd'hui en tout cas sur la question de la liberté ils sont encore là on ne sait pas si ça va durer mais ils sont encore là et c'est vrai que réellement de cette vision que ma mère avait de la valeur de la liberté aux Etats-Unis ça a orienté toute ma vie et notamment mon travail merci beaucoup Edly pour ces questions alors Nicole Bachar on va revenir au livre alors on parle de personnages noirs de ce beau de l'âge mais il y a aussi beaucoup de lumière il y a des personnages que vous mettez à l'honneur j'aimerais bien que vous nous parliez de Jules Gérard Saliège des actions menées aussi par les communautés religieuses dont celle de Notre-Dame de Massip à Cap-de-Napoga si je ne m'abuse où justement le frère et la sœur de Jean Hélène et Marcel vont être protégés sauvés encore par des femmes c'est à dire la personne de Denise Berkcon et Marguerite Rob parlez-nous de cette lumière dans celui de ces personnages on ne peut pas dire que la hiérarchie catholique a été éblouissante pendant cette période de l'occupation mais il y a eu quand même quelques héros véritables à Lyon à Montauban à Toulouse l'archevêque de Toulouse était donc Jules Gérard Saliège Monseigneur Saliège et il a pris position très très fermement en faveur des juifs alors il a suivi son propre parcours en 1940 il était très maréchal nous voilà l'église chrétienne la famille etc. et puis il a vu ce qui se passait et ce qui l'a fait basculer ça a été les premières déportations la région la région autour de Toulouse elle était truffée de camps dits de rétention qui avaient d'abord servi à parquer les réfugiés espagnols au moment de la guerre d'Espagne et puis finalement on y a parqué dans des conditions déplorables des juifs réfugiés dans la région et à un moment en 1942 oui 1942 début 1943 les camps ont commencé à être vidés mais ils se remplissaient d'un côté et ils étaient vidés de l'autre et c'était les départs en wagon vers destination inconnue et c'est vrai que quand il a été informé de ça avec beaucoup de détails à l'été 1942 sur la manière absolument ignoble dont ça se passait l'archevêque Saliège a écrit une lettre une lettre pastorale donc destinée à être lue dans toutes les paroisses du vieux cesse de Toulouse et de la région il y avait des curés qui n'étaient pas tous d'accord mais ils l'avaient absolument exigé et c'était une lettre de protestation très forte contre ce qui se passait à l'encontre disait-il d'hommes de femmes d'enfants qui sont nos frères nos soeurs et c'est que cette époque où on sépare où on sépare les familles où on les exile dans des conditions incoventables et puis on ne sait plus rien et il a fait publier et lire cette lettre alors que le préfet de la région Toulouse s'y était opposé très fermement et ensuite il a fait partie d'un grand réseau qui était le réseau Garel qu'on a appelé parfois Garel Saliège et dont les fondateurs donc Garel puis plus tard son épouse ont continué d'ailleurs leur vie ensuite à Tel Aviv mais qui s'était donné pour but de cacher et de protéger les enfants et ça c'est parti évidemment des rafles de 42 dans le sud et de la rafle du Veldiv au Vichy à exiger en fait qu'on donne aussi les enfants et donc Saliège Garel ont commencé à organiser tout un réseau pour trouver des convents des institutions catholiques des foyers catholiques des fermes etc plutôt loin des villes quand c'était possible pour cacher les enfants et c'était quelque chose d'extrêmement risqué d'extrêmement compliqué parce qu'il fallait trouver ces enfants les localiser les faire circuler leur donner des faux papiers et une fois qu'ils étaient arrivés dans ce qu'on espérait être un lieu sûr être certain que tout le monde y compris les petits garderait le secret changer de nom et tous les jours que Dieu fait si j'ose dire les vêtir les nourrir tout un trafic pas possible de fausses cartes d'alimentation là évidemment une peur extrême des dénonciations et donc ma mère Ginette s'est trouvée en contact pour chercher à protéger le petit frère et la petite soeur de Jean avec un de ses couvents qui faisait partie du réseau à Liège et qui était à Cap-de-Nate je crois que c'est la Vérou en fait c'est à une heure et demie à peu près au nord de Toulouse Denise Bergon était la supérieure de ce non pas la supérieure elle dirigeait l'école de Cap-de-Nate parce que ce couvent était aussi une école pour les petites filles de paysans de la région et elle comment dire l'archevêché lui a écrit en demandant de venir rencontrer sa Liège et qui lui a expliqué ce qu'il attendait d'elle et elle a dit mais quand même vous savez monseigneur je vais devoir mentir je vais devoir mentir tous les jours et il m'a dit mentez mentez ma soeur je vous donne d'avance toutes les absolutions et cette femme a été extraordinaire c'était une femme de 30 ans avec une droiture une énergie imaginable elle s'est épuisée et elle a eu ce style de très particulier c'est qu'alors que beaucoup d'institutions acceptaient 2-3 enfants 10 parfois mais pas beaucoup de crainte de mettre tout le monde en danger elle a accepté tous les enfants qu'on lui a présenté elle a sauvé comme ça 83 personnes 81 enfants et 2 adultes à Capdenac et moi et Dominique qui est là on a eu la chance de visiter cet endroit qui a très peu changé il y a juste un bâtiment moderne en plus ça n'est plus incouvant mais c'est un institut pédagogique pour des enfants en danger soit sur le plan familial soit sur le plan social et donc finalement Capdenac est resté fidèle à sa réputation alors Nicole Bachar on vous imagine que vous s'est enfin peut-être que vous n'imaginez pas mais je vous écoute beaucoup en interview j'ai beaucoup écouté d'interviews de vous parce qu'on avait donné pas mal à l'occasion de ce livre mais il y en a une vraiment qui il y a une de vos réflexions qui m'a marquée j'aimerais bien en savoir un petit peu plus je ne sais plus je ne sais pas si c'était sur France Inter ou un autre média où vous étiez interviewé et que vous avez dit la génération qui a souffert n'a rien dit et les enfants n'ont rien demandé et moi ça m'a marquée parce que ça veut dire et vous le dites dans votre livre aussi quand vous dites que vous avez fait une enquête longue et minutieuse c'est que vous ne saviez pas tout loin de l'heure et effectivement il y a des choses dont ma mère n'a jamais parlé et je ne lui ai jamais posé de questions mais pas une question c'est atterrant mais je me suis aperçue en travaillant à ce livre que tout ce qu'elle m'avait dit par contre c'était gravé dans ma tête je n'avais rien noté et c'était là bien inscrit bien rangé ce qui prouve à quel point c'était important pour moi mais c'est vrai que quand elle parlait c'était pas clair d'abord elle en parlait peu il fallait qu'il se passe un événement qui suscite une réflexion qui avait un rapport avec ce qu'elle avait elle avait pu vivre mais honnêtement quand elle en parlait elle parlait surtout de son histoire d'amour parce que ça avait été les plus grandes les plus fortes émotions je pense que quand on a elle me disait toujours Jean avait 19 ans et demi c'était terriblement mignon et c'est vrai que je veux dire tomber amoureux dans cette période là avec tous ces dangers et pour elle en tout cas c'était vraiment le premier amour les sentiments sont exacerbés sont vraiment exaltés donc ça elle en parlait elle en parlait vraiment très volontiers ce qu'elle avait vécu de dur non et non seulement elle n'en parlait pas mais moi je ne l'imaginais même pas or elle m'avait quand même dit des choses sur les discussions qu'elle avait eues avec Delage comment elle avait choisi d'avoir adopté la stratégie de la petite jeune fille naïve qui ne savait rien sur rien mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et elle n'en a jamais dérivé ce qui lui a peut-être sauvé la vie mais également elle a essayé de le retourner il n'y a pas d'autre terme et c'est en écrivant que j'ai réalisé ce que ça signifiait devant un SS en uniforme de lui dire mais enfin vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre je dirais qu'il pouvait lui mettre une balle dans la tête directe et donc à ce moment là elle lui disait mais vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre vous pourriez essayer de négocier il y a encore des choses à sauver et vous avez une famille vous avez des enfants exactement vous n'aimeriez pas que que votre famille soit traitée comme ça enfin elle a essayé tout ce qui pouvait lui venir à l'esprit pour comment dire pour sauver sa tête tout simplement sans compromettre personne d'autre mais par contre c'est vrai que moi je n'ai pas posé de question que je ne voulais pas savoir que je ne savais pas que je ne voulais pas savoir alors un psychologue nous expliquerait que le déni est un comment dire un pilier très souvent de la survie quand c'est trop quand la réalité est trop violente et qu'on ne peut pas la supporter il y a un voile il y a quelque chose qui qui vous empêche de 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 le regarder et c'est bien après la mort de ma mère que j'ai commencé à me dire que quand même j'avais vraiment rien voulu savoir mais avec une obstination inimaginable et puis finalement j'ai fini par savoir et j'ai fini par savoir d'autant mieux d'autant pire je ne sais pas que il y a quand même un certain nombre de personnes personnes qui ont été interrogées par du l'âge et qui ont laissé des témoignages et malheureusement ils procédaient toujours de la même manière alors justement à travers ce livre votre mère vous l'a fait revivre mais vous l'a fait revivre d'une façon soleste une enfant espiègle une belle adolescente une femme déterminée c'est pour ça qu'en introduction je dis que c'était une femme elle est inspirante pour nous toutes en réalité et même si on le fait un parallèle avec l'actualité dans les pays vous l'avez dit aussi en intervient où il y a des guerres elle est inspirante dans le modèle de résistance oui complètement alors enfin bon ma mère est mon inspiration je n'ai pas des choses très difficiles à faire je ne me présente pas avec ces choses là mais c'est vrai que dans ma vie professionnelle ou même privée on traverse tous des moments on n'est pas très fiers parce que c'est pas facile il va falloir affronter quelque chose qui vous fait un peu peur et c'est vrai qu'il y a eu des fois où je me suis dit particulièrement dans des débats publics avec des personnages disons que je savais être au fond des ennemis disons les choses tout simplement et ouais plusieurs reprises je me suis dit mais quand même je suis la fille de ma mère je ne veux pas me dégonfler et ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment soutenue et et par ailleurs je sais sans l'ombre d'un doute que si elle était de ce monde elle serait trop âgée aujourd'hui mais elle serait totalement bouleversée par le retour de la sauvagerie en Europe et qu'elle oui elle serait de ce côté-là et c'est vrai que ça n'est pas que les guerres aient disparu dans les 80 années qui viennent s'écouler mais il y a eu la guerre de Yougoslavie en Europe mais ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est quand même au-delà de tout et ça nous montre que notre génération est celle de nos enfants et même de nos petits-enfants n'en ont hélas pas fini et que je pense qu'un personnage une jeune fille comme ça pleine de oui pleine de vitalité mais de sens de la justice c'est un peu d'elle alors Nicole Bachara on va pas on va pas dévoiler tout le livre bien évidemment parce que les gens doivent l'acheter évidemment mais moi ce que j'ai aimé tiens vous l'avez dit tout à l'heure ah oui 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 absolument alors moi ce que j'ai aimé dans ce livre aussi si on s'intéresse à la structure la façon dont vous l'avez écrit moi je trouve que vous donnez de la vie à votre texte parce que bon c'est vrai je l'ai dit en début d'un interview vous avez mené une enquête longue une enquête minutieuse mais il y a des dialogues il y a des descriptions qui vont s'insérer de façon assez subtile au fil des pages vous voyez comment vous l'avez écrit ça peut être difficile de se dire comment je vais écrire un de ta vie sur ma mère oui c'est vrai quand je me suis dit bon maintenant il faut y aller il faut y aller ma fille et que j'ai signé un contrat et que donc à ce moment là vous devez rendre votre travail à un moment ou à un autre j'ai pris un cahier un cahier des colliers vraiment et j'ai noté tous les épisodes que ma mère m'avait raconté quelques mots pour chacun et au bout du coup je me suis dit si j'arrive à faire 150 pages ça va bien être le bout du monde mais pour chacun de ces moments j'ai recherché ce qui se passait autour pour bien comprendre en fait quel était le moment le lieu et également j'ai eu déjà maman elle m'avait donné vraiment des phrases de dialogue que ce soit avec Delage tristement ou avec Jean son amoureux ah il m'a dit ceci je lui ai dit cela et donc ça c'était des coups de dialogue j'en avais ensuite déterminant dans cette affaire il y a eu mon oncle le jeune frère de ma mère qui a vécu toute cette période avec 8 ans de moins donc en observant en absorbant les aventures de la grande soeur qui était un peu son héroïne à l'époque il avait une mémoire phénoménale et il m'a donné beaucoup beaucoup d'éléments de descriptions et également de dialogue et puis il y a eu ma rencontre alors plus que tardive avec les descendants de Jean Auberman puisque je n'avais rien à part les récits de ma mère mais pas une photo pas une lettre puisque quand ma mère a été arrêtée son petit appartement a été mis à sac pillé il ne restait rien de cette époque là et moi il y a une photo où elle est en couverture mais c'était mes grands-parents qui avaient cette photo en fait sur Jean à part les récits de maman j'avais rien et je me souviens que j'avais vraiment j'avais tout poursuivi les personnes qui l'avaient caché les dates d'arrestation les circonstances etc et j'avais tout renoué et finalement j'apprivais j'avançais et j'avais en juin 2021 je me souviens d'avoir envoyé un mail à mes filles qui suivait ça de près en leur disant ben voilà j'ai renoué tous les fils mais il n'y a que ce petit overman qui continue à m'échapper et cette nuit là je me suis dit bon ben je me donne une dernière chance parce que j'ai vraiment fouillé beaucoup et je me suis dit j'envoie des messages sur les réseaux sociaux et je ne suis pas très habite dans le domaine mais en France en Israël aux Etats-Unis et j'ai fait défiler des centaines d'obermans et j'ai envoyé des messages à tous ou ceux qui me semblaient pouvoir avoir un lien avec la France d'après les quelques lignes qui les caractérisaient et le lendemain matin le jour de l'anniversaire de ma maman ce que j'avais pas remarqué mais là évidemment ça a pris toute une signification j'avais une réponse d'un garçon nommé Manuel Oberman qui m'a dit je suis le neveu de Jean je vis en Israël mais je suis à Paris pour trois jours pour une question professionnelle mais je veux aller aussi sur les traces de ma famille et je viens vous chercher demain si vous êtes d'accord et on va ensemble au cimetière juive de Bailleux et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec la famille Oberman devant la tombe familiale où j'en étais enterrée où j'ai rencontré ensuite donc Manuel le neveu Odile la fille unique de Jean et son beau-frère parce qu'il y avait une différence d'âge assez importante donc son beau-frère est tout à fait de ce monde et tout à fait valide et il m'a raconté plein de choses sur ce garçon totalement extravagant et ingérable et très séduisant et donc moi je suis partie avec tout ça et pour ce qui concernait ma mère en tout cas je la connaissais tellement c'était pas compliqué de remplir de remplir des lignes et quant à Jean une fois que j'ai terminé les pages qui me concernaient je les ai envoyées à sa fille parce qu'elle m'avait confié beaucoup de choses et je voulais pas qu'elle se sente mal à l'aise trahie et elle m'a dit c'est incroyable à quel point tu le connais bien ce garçon que j'avais rencontré alors justement dans votre livre vous dites cette jeune fille fragile et résolue consciente en ce 17 juillet 1944 qu'elle jouait sa vie entièrement seule face à l'ennemi était celle qui bien des années plus tard deviendrait ma mère c'est une quête votre livre oui bien sûr je suis désolée je voulais non mais c'est pas notre faute c'est moi c'est épouvantable je suis la plus grande pleureuse de l'éternel la femme a poussé beaucoup mais c'est vrai que sur cette arrestation ma mère m'a raconté pour le coup pas mal de choses notamment sa première réaction qui fait la première ligne du livre où elle se retrouve dans cette petite boutique de la rue de la Palue avec trois sbires de la Gestapo tous foncés au-delà qui lui pose un revolver sur le ventre en hurlant police allemande et sa réaction était un éclat de rire je me crois dans un film américain voilà ce qu'elle leur a dit mais ensuite elle n'a pas ri bien longtemps et elle m'a beaucoup dit à quel point elle avait peur à quel point elle était terrifiée et qu'elle s'était dit dans ces jours vraiment de terreur mais qu'est-ce que je fais là mais j'étais totalement fausse roue moi je ne suis pas un héros je meurs de trouille et c'est pas pour moi comme si les gens qui auraient dû faire de la résistance c'est des gens qui n'auraient jamais eu peur alors que elle savait ce qu'elle risquait quand même mais le fait d'avoir tellement peur lui semblait d'une certaine manière la disqualifier alors Nicole, ma chère ça fait une heure que nous conversons tous ensemble on va laisser quand même aussi après dans quelques instants la parole au public pour que le public puisse s'exprimer parce que j'imagine qu'ils ont des tonnes de questions à vous poser alors en tout cas ce soir on va rester on va rester au creux de votre main au creux de Ginette pour parler encore avec le public de la plus résistante de toutes que vous retrouvez aux éditions Stock merci infiniment Nicole merci 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 merci